Othman Gabardi vous présente, chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite, moteur asynchrone et synchrone, lequel choisir. Le secteur industriel fait la part belle aux moteurs asynchrone et aux moteurs synchrones pour les applications électriques. Si les deux moteurs sont constitués d'une partie fixe appelée stator et d'une partie mobile, le rotor, les différences entre ces deux types de moteurs ne sont pas toujours évidentes, pour les professionnels comme pour les amateurs en quête de référence de qualité. Quels sont leurs atouts respectifs ? En quoi se différencient-ils ? Réponse de ce pas. Zoom sur le moteur synchrone. Les moteurs asynchrone et synchrone se différencient par leur rotor. Celui des moteurs synchrones est composé d'un aimant ou d'un électroaimant. Ainsi, ce rotor tourne à la vitesse de synchronisme, le moteur synchrone tourne à la même vitesse que le champ magnétique. Plus les points positifs. Grâce à ce dispositif, il n'y a pas de perte de vitesse de rotation, et ces moteurs affichent un bon rendement. Quelle que soit leur charge, la vitesse du moteur reste fixe, ce qui peut s'avérer très pratique avec certaines applications. Les points négatifs du moteur synchrone. Le risque de décrochage en cas de dépassement du couple maximum, et un démarrage direct impossible. Focus sur le moteur asynchrone. Le rotor du moteur asynchrone est composé d'anneaux, le rotor et le stator sont constitués de bobinages. Ensemble, ils forment une cage à écureuils.